À l'époque, je suis conférencier, je travaille dans le monde entier, c'est super, je gagne super bien ma vie. Et puis, à un moment donné, je décide d'aller à Paris pour voir quelqu'un qui y habite. Et puis, je me dis, je vais m'ennuyer à Paris. Je me rappelle d'un gars que j'ai vu à Yalta, un Français, et il m'a dit qu'il a des potes qui ouvraient un tout petit théâtre à Paris. Moi, je n'ai jamais fait de théâtre. Je me dis, je fais des conférences, peut-être que je peux faire un petit spectacle ou de là-bas pour m'occuper. Je fais ça pour deux dates, il y a 11 ans. Je fais toujours des spectacles. Ce n'était pas prévu, je ne l'ai pas voulu. Je ne voulais pas faire du spectacle. À aucun moment donné, j'ai dit, je veux faire du spectacle. Et puis d'ailleurs, pendant que je faisais le spectacle, à un moment donné, j'ai appris à monter des vidéos. J'en ai fait sur Internet pour annoncer mon spectacle. Je ne voulais pas faire de vidéos. Puis en fait, ça fait six ans que j'en fais, j'ai quatre millions d'abonnés maintenant. Si j'avais un objectif de vie très précis, en perso ou en pro, je ne verrais même pas les portantes rouvertes sur la route. Moi, en fait, ce qui est important, c'est que le chemin soit très flexible. Je n'ai pas de carte, en fait. Bonjour, bienvenue en Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Fabien Olicard pour son livre « Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau ». Ce qui est étonnant, très unique dans ce livre, c'est à quel point Fabien Olicard parle à partir de sa propre expérience, d'expérience extrêmement douloureuse et poignante qu'il a su traverser. Et dans ce numéro de Dialogue, je le reçois. Et vous allez voir, il s'est mis à nu avec beaucoup de sincérité. Bonjour Fabien. Bonjour. Bienvenue. Pour parler du bonheur, ce que tu fais peut déconcerter à première vue, mais quand on lit ton livre, on comprend. Tu commences par parler des difficultés que tu as rencontrées. Et les conseils et le chemin que tu proposes en ton livre pour aider le lecteur à découvrir où se trouve le bonheur en lui vient de ta propre expérience. De ce point de vue-là, c'est un livre très poignant. Peut-être qu'on peut commencer par la description que tu fais de ton enfance, avec des mauvaises notes, te comparer avec les autres qui ont plus d'amis que toi, un sentiment d'isolement, de ne pas trop comprendre la règle du jeu du monde scolaire. Est-ce que tu veux bien partir de cette expérience ? Déjà, c'est assez marrant. Je n'avais pas prévu qu'il soit introspectif, ce livre. Je voulais l'écrire parce que je me suis dit, tiens, j'aurais bien aimé le lire, moi, un jour, ce parcours-là. Et puis, je me suis dit, ben non, en fait, si tu ne pars pas de toi, déjà, ce bouquin, ça va être monsieur, je t'explique le bonheur et fais comme ça. Et tu ne peux pas accueillir ça. Donc, je me suis dit, ben, en fait, on va faire l'inverse. Je pars de moi et je vais dire mon chemin et mes solutions en essayant que certaines inspirent d'autres personnes et d'autres ne servent pas. Et ça, c'était OK. Donc, j'ai écrit l'intro, j'ai réécrit l'intro du livre en larmes. Et pour l'anecdote, le genre de la relecture ultime, j'ai re-été en larmes. Je me suis dit, tiens, comme quoi, je croyais avoir tout réglé, mais apparemment, ça touche encore. Mais au fond, c'est ça qui fait qu'on est tellement touché à lire ton livre. J'avais lu les précédents et je ne m'attendais pas du tout en lisant ce livre-là que d'être aussi ému et bouleversé. Et puis, il fallait être honnête, c'est-à-dire mettre des détails de, oui, quand je suis petit, je range mes cranes de couleur par couleur, chromatique et par taille. Et toute ma vie est comme ça et fait de choses qui me rassurent énormément. Et au-delà de ces choses qui rassurent, du coup, tout le reste de mon modèle social, familial ou à l'école, c'est un modèle de, je dois comprendre ce qui se passe pour m'insérer dedans et ça se passe bien. Mais moi, je peine à comprendre le but de tout ça et la règle ultime. J'ai juste l'impression de passer au travers les gouttes. Par exemple, je suis un enfant très isolé. Je n'ai pas vraiment d'amis, etc. Mais je ne subis pas de harcèlement. Tout le monde m'aime bien. Je n'ai pas de difficultés avec ça. Je ne le précise toujours parce que dans une histoire comme ça, tu peux te dire, ça a dû être dur, il se moquait de lui. Pas du tout. C'est juste, s'il y a une fête d'école qui s'organise, on ne pensera pas à m'appeler, par exemple. Mais par contre, si je suis là dans le groupe, ça se passera toujours très bien. Et puis, moi, je m'aperçois aussi de quelque chose, c'est que je n'ai pas trop besoin du groupe. Je n'ai pas trop besoin de l'autre. Et par rapport à ce que me disaient mes parents, par exemple, il faut que tu trouves un sport à faire, un sport d'équipe, le foot, le rugby, ce que tu veux, le basket. Je le fais pour leur faire plaisir. Mais la souffrance est là. Aller dans le groupe, en fait. Aller faire ces choses-là collectives. Et donc, toute une enfance et un début d'adolescence, d'ailleurs, où je me dis, est-ce que toute ma vie, je vais incarner des rôles en fonction de qui est avec moi ? Le rôle que j'ai à la maison, le rôle que j'ai à l'école, et encore, le rôle que j'ai avec tel groupe à l'école, le rôle que j'ai avec tel groupe à l'école. Et tout ça, c'est un peu dur. En parallèle de ça, les notes, c'est assez difficile. Et il y a une espèce d'incompréhension qui finit par l'âge de 8, 9 ans, par me dire, ça sert vraiment à quelque chose. Je veux dire, l'ensemble, quand je dis l'ensemble, c'est la vie. Est-ce que ça sert à quelque chose, la vie ? Et donc, j'en suis allé au point à essayer, du coup, de l'arrêter, puisqu'elle n'avait pas de sens, mais même pas dans un moment de tristesse. C'est sûrement une forme de dépression. Je n'ai pas été consulté à l'époque. Ou un raisonnement logique. Mais c'était très logique. Si ça ne sert pas, on coupe l'interrupteur. Moi, j'ai dû être un brouillon, un petit bug de la matrice, on éteint ça. Donc, mes parents m'ont retrouvé à ce moment-là. Alors, en plus, comme je suis un peu malin, j'ai fait ça dans un bain, pour ne pas que le sang coagule, parce que sinon, je n'allais pas partir. Aujourd'hui, avec le dézoom, c'est horrible de raconter ça. Et puis, dans le bain aussi, parce que je ne voulais pas salir. Tu vois, j'étais là, quand mes parents vont retrouver, attends, il faut que je ferme la porte et que je mette un petit mot, parce que ma mère, sinon, ça va lui faire un choc. Et puis, comme je ne pars pas, parce que je dois mal faire les choses, et tant mieux. Après, je nettoie toutes mes bêtises et tout. Je me fais un pansement énorme au poignet et tout. Et puis, après, mes parents sont rentrés et m'ont retrouvé dans cet état. Et on a discuté. On a pu discuter de tout ça. Et ce qui était très marrant, d'ailleurs, c'est que quand ma mère me fait parler, je ne dis pas les choses que je pensais être vraies à ce moment-là. Je découvre d'autres vérités en parlant. C'est-à-dire des choses plus concrètes, des trucs qui me meurtrissent, mais qui sont très matériels, en fait. Pourquoi papa ne vient pas me chercher le samedi à l'école, alors que les autres papas, ils y vont ? Ce ne sont pas des choses que j'avais conscientisées dans mon jeune âge. Et c'est parce qu'elle me fait parler, comme quoi il faut toujours parler, et toujours écouter son enfant, que ces choses la sortent et traduisent encore d'autres choses, des questions qui étaient sous-jacentes, que je n'avais pas. Bref, à partir de ce moment-là, quand même... Donc, mes parents, évidemment, font tout ce qu'ils veulent, à la hauteur de leurs connaissances et de leurs moyens aussi de faire les choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils font de leur mieux. Ils ont toujours fait de leur mieux. Et puis, moi, de mon côté, je commence à m'interroger aussi sur comment ça marche tout ça, comment ça marche un peu mes échecs aussi, parce que je suis né avec quelque chose d'assez spécifique, c'est une mémoire éidétique, photographique. Je vois quelque chose, je le mémorise. Si je ne le révise pas, je l'oublierai comme tout le monde. Mais visuellement, par exemple, le code qu'il y avait en bas, le code de la porte, je le connais parce que je l'ai tapé une fois. Tandis que moi, je ne le connais pas, alors que j'habite dans cet immeuble, et que ça fait déjà deux ans qu'il est là, et je le demande chaque fois que je dois le taper. C'est que des chiffres pairs décroissants, à part le premier. Donc, c'est la décroissance de mon mouvement que j'ai vu. Donc, dès que je vois quelque chose, j'ai tendance à le mémoriser. J'ai cette tendance-là, ce qui fait qu'à l'école primaire, par exemple, je ne révise jamais. Je lis mes cours le matin, et puis j'obtiens plutôt des bons résultats. Mais ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le long terme. Vient le moment fatiguique où il faut se mettre à travailler. Et ça, je ne l'ai jamais fait, parce que même ma mère, tout le monde se dit « Ah là là, il a de la chance, il a une bonne mémoire, Fabien, c'est super ! » Mais non, c'est une fainéantise, du coup, qui s'installe. Donc, quand il faut commencer à travailler, je ne travaille pas, parce que je ne sais pas faire. Quand j'en parle aux copains, je lui ai dit « Mais vous, vous faites quoi le soir en rentrant ? » « Ben, nos doigts, ça n'a pas l'air terrible, ça ! » « Moi, je préfère lire des BD, j'ai toujours fait ça, c'est plus sympa ! » Et donc, je ne sais pas ce que c'est la volonté de travailler, la rigueur, la méthode, etc. Et donc là, les notes chutent à partir de ce moment-là. Et donc, voilà, ma vie, c'est plein de curseurs comme ça, de ratés et de « Quelle est ma place au milieu de tout ça ? » « Est-ce que tout ça a un intérêt ? » Et le profond sentiment de ne pas toucher du doigt ce qu'il faut, de ne pas comprendre pourquoi eux, ils ont des chutes de joyeuseté que je n'atteins pas moi. Quand on m'offre un cadeau à mon anniversaire, je suis content, je ne suis pas très heureux, et du coup, je culpabilise de ne pas être très heureux de ça. Moi, j'ai l'impression, si on essaie de tirer déjà une première leçon de tout ça, c'est qu'au fond, le chemin pour toi, ça va être d'accepter de trouver tes propres règles du jeu et ton propre chemin, plutôt que de croire qu'il faut que tu finisses par rentrer dans le moule où, de toute manière, tu n'y arrives pas. Et avec la problématique de, comme je suis très sensible, je vois toujours ce qu'on attend de moi, tout le temps. Ça, c'est très clair toute ma vie. Et du coup, je fais en sorte, parce que je suis un garçon gentil, de faire ce qui fait plaisir à l'autre. Qu'est-ce qu'on attend de moi ? On attend que je sois qui ? Et donc, exactement, le chemin, ça va être à un moment donné de dire « Mais qu'est-ce que toi, tu attends de toi-même ? » Et de sortir, voilà, de... Exactement. Et ça, même si tout le monde n'a pas une situation aussi extrême que la tienne, au fond, c'est une vraie question de plus en plus urgente pour chacun d'entre nous. On est de plus en plus prisonniers d'un ensemble de règles de fonctionnement sociaux qui font qu'on ne sait plus du tout qui on est. Exact. Et que le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. C'est déjà peut-être ça la première étape. Essayer d'inventer un autre chemin qui soit le sien propre. Oui, et moi, quand je me suis dit ça, cette phrase-là, je me l'ai dit, je suis au lycée à peu près, je me suis dit « Mais je crois qu'en fait, il est dans ma tête, le bonheur. » Il est quelque part dans ma tête. « Ce jour-là, je ne révolutionne rien. » Mais en tout cas, moi, je m'auto-révolutionne en comprenant que ça ne viendra pas des autres, en fait. Les autres, ils seront comme ils sont, toujours. Je n'ai pas de levier pour qu'ils changent et qu'ils s'adaptent à moi. Moi, j'ai toujours voulu m'adapter à eux. Mais ce n'est peut-être pas ça l'idée, en fait. Peut-être que je dois m'adapter à moi-même. Donc, ça veut dire que la solution et mon propre bonheur, c'est moi qui l'ai, en fait. Et à partir de là, ça va être les premiers points de grands changements de ma vie qui vont faire que, par contre, depuis cette fin d'adolescence, je suis vraiment heureux à chaque période de ma vie. Je n'ai pas un souvenir de moi vraiment malheureux, vraiment pas bien. Donc, ça, c'était un autre grand renversement. Oui, c'est un point de bascule, en fait, de se dire, en fait, mon bonheur, c'est moi-même. Et du coup, je n'ai pas à aller chercher quelque chose pour le nourrir, ce bonheur, en fait. C'est plutôt déconstruire ce qu'on nous fait croire qu'il devrait être. C'est ça. Et la déconstruction principale, on peut dire qu'il y a un... Enfin, la déconstruction principale de ton livre, c'est la croyance dans l'échec. C'est ça, le cœur de ton livre. Tu prends le lecteur du début jusqu'à la fin pour lui montrer que ce qu'on croit un échec n'est peut-être pas un échec. C'est ça. Ça vient de deux choses. En fait, d'abord, j'ai cru que j'écrivais un livre sur l'échec et la réussite. Et après, j'ai dit non, j'ai écrit un livre sur le bonheur. C'est ça que tu es en train d'écrire, Fabien. Et donc, encore introspection, je me dis mais pourquoi ça me tient à cœur ? Parce qu'en fait, il y a bien un truc qui m'envoyait beaucoup de substances endogènes dans mon cerveau et qui me faisait sentir fort, c'était mes réussites. Quand je réussissais quelque chose, quand j'avais une bonne note, la fierté de mes parents, elle m'amenait un plaisir très éphémère. Et donc, à ce moment-là, je me suis renseigné sur comment ça marchait dans le cerveau réellement. Et déjà, j'ai compris, donc je suis toujours au lycée à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, ce qu'on croit être le bonheur, c'est de la joie. C'est de la grande joie intense. On confond beaucoup les deux aujourd'hui, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, la joie intense, par définition, c'est une émotion. Une émotion, c'est fugace. Ça monte et ça descend. Si tu es en colère, tu n'es pas en colère durant dix ans. Ça va être une colère qui va redescendre. Donc, la joie aussi. Déjà, je me dissocie un peu de... Ah oui, mais en fait, non ! Ce n'est pas ça le bonheur. Alors ça, c'est des instants de joie. Donc, arrête de faire la course à ça. C'est normal que ce soit éphémère. Donc, le bonheur est autre chose. Et puisqu'apparemment, le bonheur, ce n'est pas dans mes réussites, pourquoi je suis si mal dans mes échecs ? Ça, ça m'importe. Et là, pareil, je commence à rechercher, à comprendre une chose. C'est que l'échec est un don qu'a reçu l'humanité. Et que c'est la phase d'une pièce indissociable avec l'apprentissage. On peut échouer parce qu'on peut apprendre. Et on n'est pas beaucoup d'êtres vivants sur la planète à avoir cette compétence-là. C'est-à-dire, de se dire, là, je suis ici, je peux m'imaginer dans un futur faire quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne sais même pas comment. Je pourrais faire ça, mais j'ai déjà la capacité à m'imaginer à le faire. Et après, je peux essayer de relier tout ça pour apprendre à le faire. Et donc, forcément, l'échec faisant partie du processus d'apprentissage, je vais échouer plusieurs fois. Et un jour, d'ailleurs, des années après, j'ai une conversation avec Bernard Werber, l'auteur, et il me dit, mais moi, à chaque fois que j'ai fait un truc, je suis tombé. Mais à chaque fois que je me relève, je ne recule pas. J'ai avancé. Et je continue d'avancer. Et parfois, je tombe. Donc, il y a un petit arrêt. Je me relève et puis j'avance. Et je trouvais cette image belle de, oui, quand tu marches, si tu tombes, ça ne te fait pas reculer, ne dis pas. Tu es juste tombé. Il y a une pause, quoi. Et on peut raconter, tu racontes beaucoup, beaucoup d'anecdotes de ce qui, de comment, et ça, c'est ça que tu invites le lecteur à faire. On a l'histoire officielle, j'ai échoué. Et l'histoire officielle, j'ai réussi, ouais. Et comment on peut changer ça ? Donc, est-ce qu'on peut prendre la première, une des premières que tu racontes, c'est le bac ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux raconter ? Oui, oui, dans ce livre, pour la première fois, ça, c'était le dernier problème, sûrement, que j'avais réglé avec mon égo. Dans ce livre, pour la première fois, j'explique que je n'ai pas eu le bac. Donc, je suis au lycée, je n'ai pas des bonnes notes et je rate mon bac. Dur pour moi, aujourd'hui, dont certains de mes bouquins sont étudiés à la fac, d'avouer, enfin publiquement, au fait, les gars, je n'ai pas eu mon bac, je l'ai vraiment raté. Donc, je mets toute la version de ça, ce qui en découle, etc. tout le tableau qui existe vraiment et qui est vraiment noir. Et après, oui, la page d'à côté, c'est si on repose un regard très honnête sur la même période, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire les choses brutes, c'était les échecs, et après, d'avoir aussi le regard honnête de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que, mine de rien, il y a un gamin qui n'avait jamais d'amis, qui d'un coup avait des amis au lycée, et donc qui a réussi à transformer sa vie sociale. Ça, c'est quand même une grande réussite. Alors, ça aurait mangé du temps qui fait que je n'aurais pas eu le bac. Pourquoi aussi je n'ai pas eu le bac ? Parce que je m'intéressais à beaucoup de choses et que j'étais parti travailler au lieu d'aller passer mes épreuves. Ça aussi, c'est intéressant. En fait, tu avais déjà l'esprit d'entreprenariat. Oui. Au fond, tu racontes que tu ne travailles pas trop le bac parce que tu es déjà en train de faire les marchés, que ça commence à te passionner et tout ça. Exactement. Et que tu sens au fond que le bac, ce n'est pas pour toi, que les études, ce n'est pas pour toi et que tu as envie tout de suite d'entrer dans la vie d'entrepreneur. Et puis, versus le moment d'il n'apprend pas assez ses cours et il rate son bac, sur la même période, il y a il dévore des dizaines de livres par semaine et s'intéresse à tous les sujets. Donc, en fait, il y a l'échec de cette entité qu'est le bac et il y a la réussite de toute la culture générale que j'agrège et de l'expérience des autres dont je me nourris à ce moment-là. Et l'un et l'autre ne sont ni bien ni mal, d'ailleurs. Ce sont des étapes de parcours. Sauf que nous, aujourd'hui, dans un regard société, on coche que la casse-bac et on ne regarde pas ce qu'on appelle aujourd'hui un peu plus à la mode les soft skills, les compétences un peu plus douces. Et je sais que c'est à ce moment-là, en fait, que je les développe aujourd'hui. Et c'est sûrement là, d'ailleurs, où j'ai commencé réellement à m'écouter et à comprendre de... Est-ce que c'est un échec que de ne pas réussir quelque chose que moi-même, je ne voulais pas ? C'est ça. Ce n'est pas sûr. Est-ce que ce n'est pas plutôt une grande réussite d'avoir réussi à lancer ma première société avant même 18 ans, avec dérogation quand même, quand je faisais les marchés, effectivement, à avoir réussi à en vivre, à payer mon appartement, mon logement, et à apprendre de toutes ces personnes-là à cette époque ? Moi, j'avais l'impression de faire des bonds de géants quand j'écoutais quelqu'un me parler et je lui posais des questions, beaucoup plus que quand j'ouvrais un bouquin qu'on m'imposait, en fait, au lycée. Je crois que j'aurais adoré faire des études si on pouvait les faire à la carte, si j'avais pu cocher, voilà ce que je veux apprendre, en fait, voilà dans quelle direction je veux aller. Et en plus de ça, je crois que j'avais aussi un petit problème avec cette autorité qui était l'école, c'est de telle heure à telle heure, on apprend ça, de telle heure à telle heure, on apprend ça. Donc, il y a même parfois des cours que j'adorais, comme les maths. Quand on avait deux heures de maths sur un sujet et que j'avais compris ce sujet en 25 minutes, c'était un supplice que d'être là encore une heure et demie. Donc, il y avait ce genre de choses. Mais c'est vraiment, en tout cas à cette époque-là, que je comprends qu'on peut avoir deux regards différents et que l'échec est une vue de l'esprit, en réalité, et que ce mot-là, chargé négativement, il faut déjà arrêter de s'en servir. Il n'y a pas d'échec. Va dire à un sportif qui s'entraîne tous les jours à faire une figure, par exemple, ou une performance, qu'à chaque fois qu'il ne la réalise pas, il est en échec. Ce n'est pas vrai. À chaque fois qu'il ne la réalise pas, il a appris encore un détail sur lui-même. J'ai un pote qui fait des figures en longboard. La chose qu'il déteste le plus, c'est de réussir une nouvelle figure du premier coup. Parce que ça veut dire qu'il ne la sait pas vraiment. Il sait que c'est un hasard. Il sait qu'il ne l'a pas vraiment compris. Il ne l'a pas vraiment appréhendé et qu'un de ces quatre, il va se casser la gueule sans avoir anticipé, parce que justement, il ne l'a pas bien compris. Encore aujourd'hui, je suis toujours dans le même processus d'échec. J'écris mon nouveau spectacle. J'en reviens, l'autre cinq jours. Donc j'écris le matin, je teste le soir sur scène. Mardi, je suis rentré sur scène, j'ai fait l'intro, je l'ai raté. Donc du coup, le public a rigolé parce qu'il est au courant de ce processus-là. Du coup, j'ai refait l'intro sous la bienveillance du public. Je l'ai raté. Une deuxième fois, c'était mardi à Nantes. Ceux qui sont là s'en souviennent. Génial ! Je ne pouvais pas rêver mieux. Comme je l'ai raté deux fois et que je l'ai enregistré, j'ai pu tirer toutes les conclusions de tout ce que je n'avais pas compris de ce numéro. Et c'est grâce à cet échec que ce numéro-là, vous allez le voir dans six mois dans mon spectacle et que vous allez faire « Waouh ! » C'est vraiment précis. Rien n'est laissé au hasard. Parce que j'ai admis que ce résultat-là, pour l'atteindre, il faudrait avoir toutes les étapes où il n'est pas terrible, imprécis ou raté, comme ces deux premières fois. Donc c'est vraiment ça, le changement, presque un changement de paradigme que tu invites à faire. Parce que nous, en général, on fait l'inverse. Quand on a un échec, on s'en veut. C'est ça. On est enfermé dans l'échec. Ça nous empêche d'avancer et on le refasse. Ouais. J'appelle ça la double peine, moi, d'ailleurs, ça. Ça, c'est la double peine, voire la triple peine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va arriver et on a peur déjà que ça se passe mal. On se demande si on est compétent ou légitime ou ce qu'on veut. En tout cas, on est déjà en train de se punir parce qu'on imagine le pire. Ça, c'est une punition. Après, en imaginant qu'effectivement, ça ne se passe pas bien à 100%. C'est une autre punition. Il y a déjà eu double peine. Et puis, même si au départ, on ne s'est pas mal projeté mais qu'on a raté quand même, donc première peine, après, on la ressasse en permanence. Donc, deuxième peine. Et quand on se la ressasse, en fait, on est clairement en train de ne toucher aucun levier de changement possible parce que c'est passé. Si je fais un gâteau au chocolat et que ce gâteau est dégueulasse, le fait de me dire « Ah là là, j'ai déçu tout le monde, ils ne voudront plus manger à la maison, il n'était pas bon mon gâteau », ça ne va pas faire un meilleur gâteau. Par contre, si j'en refais un, là, j'ai peut-être des leviers à toucher. Peut-être que j'avais mis pas assez de sucre, peut-être que j'avais trop fait cuire. C'est le moment de refaire une tentative. Celle-ci, elle est très productive et puis en plus, elle est très stimulante en plus. Moi, tout ça, j'appelle ça la méthode Mario Bros parce que quand je suis petit, je joue au jeu Mario Bros et les niveaux, ils sont remplis de pièges. On ne peut pas les connaître à l'avance. Je mets au défi quelqu'un de faire un Mario Bros sans jamais chuter dans un trou ou se prendre une tortue ou un caillou sur la tête. Pour moi, la vie, c'est Mario Bros. Chaque projet perso ou pro, chaque étape de vie, tu es obligé d'avancer dans le niveau pour te prendre une gamelle et recommencer du début en sachant que, ici, attention, il y a un danger, il fallait sauter et au fur et à mesure, on atteint le château et la grande victoire. Il n'y a pas d'autre possibilité. À un moment donné, j'apprenais les tours de magie, je le raconte dans le livre, et des tours de cartes magie. J'adore ça. Et donc, j'avais une technique, c'était sur un carnet, je faisais sans bâton. Je faisais la manipulation. Si je la réussissais, je gommais un bâton. Si je la ratais, je rajoutais un bâton. Et je considérais que je connaissais la technique quand il n'y avait plus de bâton. Et quand il n'y a plus de bâton, ça veut dire que je l'ai fait au moins 100 fois bien d'affilée. Et c'était génial parce qu'avec ce système, je ne sais jamais combien de fois j'ai fait le mouvement. Puisque un coup, j'en enlève, un coup, j'en rajoute, etc. Mais par contre, dès le départ, je pars du principe que je vais le rater souvent. je vais forcément le rater souvent pour le perfectionner, le comprendre, l'intégrer, faire travailler mes différentes mémoires, mes envies, mes plaisirs. Et puis j'ai ça aussi, c'est la dernière étape dans l'échec et la réussite, de ne pas me mentir. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est important pour moi ? Je suis quelqu'un de très tenace. Je ne lâche pas. Je suis très patient et très tenace. Par contre, je suis aussi capable de faire preuve d'honnêteté à un moment donné, de me décentrer, de me dire, mais ça, je n'y arrive pas. Est-ce que vraiment je veux le faire ? Parce que j'ai commencé ça il y a un an et il y a un an, je voulais le faire. Mais est-ce que c'est toujours une envie aujourd'hui ? Une priorité, une utilité, un truc qui me fait vibrer ? Peut-être on peut raconter l'anecdote quand tu fais Humour Magazine. Ah oui, c'est une très bonne anecdote. J'ai toujours rêvé de faire un magazine. Ça me plaît beaucoup. Je suis toujours attiré par le papier. Pour l'anecdote, quand je suis à l'école primaire, j'ai 8-9 ans, je fais un magazine qui s'appelle le LCDA, le Club des Animaux. Donc c'est 4 pages. J'ai 3 abonnés, je crois. Il n'existe pas, c'est virtuel, c'est des copains d'école et comme je n'ai pas de photocopieuse, je crie les 4 pages tout seul. Et donc, je te raconte ça parce que c'est un peu une Madeleine de Proust l'idée d'avoir un magazine. Et en 2015, je lance un magazine qui s'appelle Humour Magazine à Paris. Un magazine gratuit qu'on va donner à la sortie des théâtres d'humour, etc. et qui va parler d'humour. On est plusieurs sur le projet, c'est moi qui le lance et c'est parti. Je ne connais rien à tout ça mais c'est parti, on y va. On y va, on se bague, j'agrège comme d'habitude de la connaissance de ce milieu le mieux possible et avec tous les trucs que je n'ai pas encore percutés. Moi, l'anecdote que j'aime beaucoup, c'est le jour où tu es livré. Voilà. Le premier truc, c'est le jour où on me fait la première livraison et que le livraire m'appelle et me dit je suis devant, j'arrive. Il fait oui, dépêchez-vous parce qu'il y a quand même sept palettes. Sept palettes, ce n'est pas possible. J'en ai commandé 60 000. Il n'y a pas sept palettes de cartons. Il y a sept palettes de cartons. Le livre, enfin le papier, c'est lourd, le papier, c'est dense, le papier, ça prend de la place et j'ai ça sur le trottoir et je me dis mon Dieu, déjà je stocke ça où ? Il faut tout ramener à la maison et puis après... C'est rentré ? C'est rentré, ouais, j'avais de la chance, j'avais un 70 mètres carré mais j'ai dédié une pièce à mettre les cartons. Et puis le deuxième truc, c'est que moi, comme c'est un magazine gratuit qui va être distribué, j'ai prévu d'être dispatcher dans Paris et puis pour moi, ils passaient prendre deux ou trois jours de distribution. Mais non, c'est lourd tous ces cartons. C'est lourd ce papier. Ils peuvent prendre peut-être 200 ou 300 magazines chacun maximum. Je me dis, j'ai rien anticipé et me voilà à eux les placer, les dispatchers et moi à prendre une auto libre, à l'époque il y en avait dans Paris, à la charger à bloc et à faire le tour de tout le monde en permanent pour faire du réassort. En logistique, c'est terrible. Ce projet, Humourg Magazine, c'est censé être un projet side dans ma vie, un à-côté professionnel qui me fait plaisir. Ça devient, en termes de temps, d'organisation, de finance, la chose qui me prend le plus. Ça devient un projet de vie mais je ne l'ai pas décidé ça. Et je me dis, bon, ça va se tasser, on va vite apprendre, on va avoir des annonceurs, ça va nous faire respirer financièrement et je pourrais peut-être envisager les choses autrement. Les annonceurs ne sont pas du tout intéressés par ce magazine qui est apportant un beau tirage, une belle reprise en main mais en fait qui est dans un milieu qui n'a pas d'historique. C'est-à-dire que les théâtres n'ont pas l'habitude de voir un magazine d'humour et n'ont pas l'habitude d'annoncer là-dedans. Les spectacles non plus et puis après, dans le milieu du humour, on tourne vite en rond et je ne suis pas assez gros pour toucher le cinéma et la comédie donc je n'ai pas d'annonceurs du tout. Et je fais un bilan au bout de trois mois de... On se plante quoi. Ça prend toute mon énergie, tout mon temps et ça prend en plus des sous. Ce n'est pas rentable. Je me dis en fait, il faut arrêter. Ça fait trois mois mais il faut arrêter. Et là, les personnes avec qui je travaillais, qui écrivaient principalement dans le magazine, qui étaient connues du monde du théâtre, on venait tous du monde du théâtre, me disent qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que vont penser les autres ? On va mettre ça sous le coup de l'échec. Tu vas faire un échec, il ne faut pas qu'on fasse un échec et tout. Ils vont penser quoi de nous et tout ? Enfin, c'est terrible. Et je leur dis à la réunion, je fais mais c'est vous qui pensez qu'ils vont s'en souvenir. C'est vous qui pensez qu'on les intéresse. On est tous d'accord, c'est un échec pour le moment. Et donc, je décide de l'arrêter et ça va valider ce côté échec. OK ? Mais puisque c'est un échec, c'est que ça n'intéresse personne. Donc, pourquoi ils vont s'en souvenir ? Et là, je dis, est-ce que vous êtes capable de me citer un spectacle que vous avez vu l'année dernière qui n'était pas terrible et qui s'est arrêté depuis ? Il y en a forcément eu plein. Et tout le monde, ben non. Ben non, parce que nous, on ne s'intéresse qu'à nous-mêmes quand même d'une manière générale dans nos projets. Ce qui nous marque, c'est ceux qui vont réussir, qui vont décoller, mais pas ceux qui vont péricliter. On a autre chose à faire et ne vous inquiétez pas, après l'été, plus personne ne se souvient du magazine. Ce qui est vrai d'ailleurs. L'été se passe et personne ne se souvient du magazine. Et c'est tout. Tout s'est très bien passé. Sauf que du coup, moi, j'ai pris énormément d'expérience avec ça. J'ai un carnet de notes rempli de ce qu'il fallait faire et pas faire, de ce que j'ai aimé, pas aimé. Je n'ai pas abandonné l'idée du magazine. Et en 2019, j'ai lancé un nouveau magazine qui s'appelle Curious, qui, dans sa logistique, n'a plus rien à voir. C'est un carton, ce magazine-là. Il marche très, très bien. Et s'il marche très, très bien, c'est uniquement parce qu'on a fait ces trois mois d'Humour Magazine. S'il n'y a pas ces trois mois d'Humour Magazine, c'est Curious que j'arrête au bout de trois mois. Mais j'arrêterai forcément au bout de trois mois parce que je ne connaissais pas ce milieu, j'ai voulu me lancer dedans et c'est au contact des difficultés que j'ai pu apprendre. Du coup, Humour Magazine n'est certainement pas un échec. C'est mon meilleur investissement de ma vie pour comprendre ce que c'est la réalisation d'un magazine. Donc, tu vois, c'est un truc dans la vision. Dans ton nouveau magazine, par exemple, livrer le magazine par papier directement. Il ne va pas en kiosque, il va directement chez les abonnés. Donc, très concrètement, c'est tout le modèle que tu as pu repenser à partir de ce cas. Tout est revu à partir de ça. On en avait un qui était gratuit. Donc, je me disais aussi pour me rassurer, tout le monde sera intéressé, c'est gratuit. Donc, il était distribué. Donc, je me disais tout le monde sera intéressé. Il n'y a même pas besoin d'aller le chercher. Il est distribué au point de centre d'intérêt commun en plus. Effectivement, avec la livraison de la maison, etc. Donc, une dinguerie. Là, celui-ci, il est payant. Il n'est pas très cher. C'est un abonnement à l'année. Donc, déjà, j'ai une vision qui n'est pas au mois par mois comment on va faire. Mais tu sais que tu as 20 000 abonnés sur un an et que tu peux penser les choses, les rationaliser auprès d'eux. Tu peux acheter ton papier à l'avance pour ne pas trop vivre les fluctuations du prix du papier et toutes ces choses-là. Et effectivement, une fois qu'il est imprimé, il est imprimé pile poil ce qu'il faut puisqu'on a un nombre d'abonnés. Il n'est pas achetable à l'unité. Ensuite, de l'imprimeur, il part où ? Il ne part pas chez moi. Il part au routeur directement. Et le routeur, c'est la personne qui va les mettre sous pli et les envoyer directement à l'abonné. Et ce routeur-là va m'envoyer mes exemplaires à moi, ma centaine d'exemplaires, mon carton que je vais stocker. C'est tout. Donc, il n'y a plus rien qui passe par moi. On ne me prend plus d'énergie vis-à-vis de ça. On ne me prend plus d'argent parce qu'il est autofinancé. Et le problème des annonceurs où j'avais quand même eu beaucoup de peine. Je trouvais que ça prenait du temps et que c'était un métier à part entière de trouver des annonceurs. Il n'y a plus d'annonceurs. C'est les abonnés qui autofinancent tout ce truc et tout ce système. Et donc, voilà. Et ça fonctionne très bien. Donc, tu racontes beaucoup de fois dans le livre ce changement de paradigme qui implique ce que tu dis que l'échec et la réussite, c'est le yin et le yang plutôt que de penser l'échec, ce qui empêche la réussite. Oui. L'échec, c'est la première étape d'une réussite. La dernière tentative, celle qui n'échouera pas, ce sera la réussite. Ça ne peut que être comme ça. Ça ne peut que exister comme ça. C'est que si je prends un ballon et que je vise la lampe qui est là pour la toucher précisément au centre, peut-être je vais rater cent fois, mais la dernière tentative sera la bonne. Enfin, c'est mathématique à un moment donné. Donc, c'est d'être assez amoureux en fait de ces échecs et de l'échec et effectivement de comprendre que l'un n'existe pas sans l'autre et de vouloir la réussite immédiate tout le temps de se dire l'échec, c'est mal, c'est de se dire je ne veux pas apprendre, je ne veux pas essayer, je ne veux rien changer en fait. Il n'y a que l'immobilisme qui fera qu'il n'y a pas d'échec. Et ça, ça s'appelle, ce que tu appelles, ça c'est l'élément d'une forme de flexibilité mentale, une sorte de manière autrement de se libérer de certains biais cognitifs. Oui. Peut-être on peut décrire comment tu décomposes la réalité objective, la réalité objective d'un point de vue subjectif et la réalité fantasmée par le cerveau, si tu peux décrire les trois. Bien sûr. Pour montrer l'arrière-plan structuré de ta réflexion. En fait, je vois ça un peu comme une caméra, la pensée, et tu choisis un petit peu l'angle de vue en fait. Et ça, c'est très intéressant à faire. Tu es dehors et puis, tu es avec un ami et tu dis, il pleut. C'est la réalité objective. Mais nous, quand on est dehors avec un ami, on pourrait déjà avoir tendance à dire il pleut, je suis mouillé. Et ça, c'est une réalité objective, subjective quand même, parce qu'il pleut, mais je suis mouillé. Et puis après, il y a la réalité fantasmée qui est celle que nous envoie notre cerveau parce qu'elle part par des filtres de biais, de peur, de croyance, de tout ce qu'on veut. C'est une pensée un peu spontanée qu'il ne faut pas se laisser imposer qui va être il pleut, je suis mouillé. Et puis, ça me saoule, je suis toujours comme ça. C'est toujours quand j'ai un rendez-vous que je suis mouillé, je n'ai jamais de bol. Voilà, ça, c'est la réalité fantasmée par le cerveau. Et si celle-ci, on ne décide pas de la déconstruire et de la maîtriser, eh bien, en fait, elle va générer toutes ces émotions négatives, en fait. Et elle va, en plus, nous y habituer. Et comme le cerveau n'aime pas trop le changement, il aime bien retrouver où on subit parce qu'on est la victime toujours des éléments extérieurs. En l'occurrence, moi, je crois en la réalité objective et subjective. Donc, il pleut, je suis mouillé. C'est une vraie information. Qu'est-ce que je fais de ça ? C'est moi qui déciderai. Et tu parles de flexibilité mentale qui est un truc qui m'importe beaucoup. C'est justement cette capacité à changer de direction. Donc, j'ai un truc qui vient avec mon cerveau et mes propres problèmes, on va dire, de névrose, de tout ça. le changement, c'est une violence rare pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait un déménagement il y a deux ans. On a déménagé mes bureaux. Je n'ai pas pu y assister. C'est-à-dire que je fonds en larmes, je fais une crise d'angoisse. Donc, je suis allé dans le parc à côté. Ma collaboratrice qui me connaît par cœur m'a dit tu vas là-bas dans le parc et j'ai été bouquiné de la musique pour penser à autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que je sais la difficulté au changement, je la connais. C'est un truc que j'ai en viscéral. C'est compliqué pour moi. Et pourtant, le cerveau de tout le monde n'aime pas le changement et pourtant, moi, je m'en fais en permanence. Je m'y confronte, mais pas avec un choc brutal comme ça. Pour ne pas m'y confronter en brutal, pour que ce soit léger, je suis ouvert à toutes les possibilités du chemin. En fait, je connais le but ultime et après, je décide que ça va prendre ce chemin. Mais s'il y a une ouverture là, ce n'est pas grave. Pourquoi pas l'essayer quand même ? Et puis, s'il y a une ramification et un petit retour en arrière, pourquoi pas ? On connaît le phare dans la nuit, en fait. Ce qui te préserve et ouvre le chemin pour toi, c'est d'arriver à voir clair. Oui, oui, c'est ça. A voir clair et avoir... C'est comme dans Le Roi Lion, au-delà de ce que tu vois. C'est-à-dire que comme objectif, par exemple, je vais te dire une bêtise, je n'aurais jamais comme objectif ultime de remplir le Zénith de Paris. J'ai fait mon spectacle Le Zénith de Paris, il était plein, ça n'a jamais été un objectif, ça. Pas l'objectif ultime, ça c'était des étapes potentielles. L'objectif ultime, c'était de créer le spectacle exact que je voulais créer et de pouvoir le présenter régulièrement à un public. Il n'y avait pas de notion de jauge, il n'y avait pas de notion de grande salle immense ou prestigieuse. S'il y en a, c'est super. Mais d'abord, c'était de tourner en France avec ce spectacle et de le faire découvrir à un maximum de personnes. C'était ça l'objectif ultime. Parce que tu as eu de montrer que quand on a des objectifs, il faut avoir des objectifs qui dépendent de nous. C'est-à-dire, tu peux avoir l'objectif d'écrire le meilleur livre possible, de le rendre à temps, tu ne peux pas avoir l'objectif que ton livre se vende bien. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des objectifs. Ça, c'est la méthode des leviers, en fait. Les objectifs, ça ne doit être que des choses sur lesquelles tu as un levier à appuyer. Donc, du coup, on garde l'exemple du livre. Mon objectif, écrire mon livre dans le délai qui m'est imparti et le meilleur livre possible. C'est mon objectif. Qu'il se vende beaucoup, ce n'est pas mon objectif puisque je n'ai pas de levier. Ça ne peut pas être moi qui décide que le grand public s'en empare, en fait. Donc, puisque ça ne peut pas être moi, ça ne peut pas être un objectif. Puisque ça ne peut pas être un objectif, s'il ne se vend pas, ça ne peut pas être un échec. En fait, c'est très mathématique, mais c'est très logique. Ton livre est très logique. Mon dernier livre, c'est Les cinq portes et je décris cinq manières différentes d'ouvrir à une forme d'accomplissement. Alors, toi, tu es vraiment, pour moi, l'emblématique de ce que j'appelle la porte bleue, le bonheur de voir clair, de mettre les choses en ordre et comment la logique amène un sens de clarté. Et en lisant les livres, j'ai dit, le plus bel exemple de porte bleue que j'ai vu depuis très longtemps. Parce que c'est vraiment, vraiment, c'est ça, le bonheur de voir clair, de que les choses soient en ordre, qu'il y a de la logique qui permet de faire face à l'intensité, au débordement. À l'émotionnel. Moi, je suis beaucoup moins là-dedans. Au four-dang. Donc, il y a un côté très surprenant. Parce que, alors moi, c'est moins vrai pour moi. La logique, c'est beaucoup plus parlé par quelque chose dans une forme de complétude qui va me donner l'apaisement que la logique. Mais là, c'est extrêmement bien montré. Il y a une autre remarque très logique que je trouve très frappant. tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas voulu, mais au fond, je l'ai toujours voulu. C'est ça. Si tu peux expliquer, parce que je trouve que c'est un moment un peu aussi important de ton livre. En gros, je ne désire pas. C'est vrai, j'ai des objectifs, mais je ne les désire pas, mes objectifs. C'est... Je joue, en fait, avec un objectif, avec une envie, mais je ne la désire pas au sauce profonde du terme. Donc, quand je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Et puis, du coup, je me fixe un objectif comme ça, tu vois, dans cette direction. Par exemple, avoir un bon travail, une bonne réussite financière. À l'époque, je suis conférencier. Je travaille dans le monde entier, c'est super, je gagne super bien ma vie. Ça, déjà, c'est un hasard. C'est parce qu'on me le propose à un moment donné, et puis, j'ai lâché ce que je faisais en disant, oui, d'accord, je vais faire ça. Et puis, à un moment donné, je décide d'aller à Paris pour voir quelqu'un qui y habite, quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui j'ai une relation. Et puis, je me dis, je vais m'ennuyer à Paris, quoi. Il faut que je fasse un truc pendant qu'elle travaille. Je me rappelle d'un gars que j'ai vu à Yalta, un Français, et il m'a dit qu'il a des potes qui ouvraient un tout petit théâtre à Paris. Moi, je n'ai jamais fait de théâtre. Je me dis, je fais des conférences, peut-être je peux faire un petit spectacle ou de là-bas pour m'occuper. Et donc, j'appelle ce gars, il me met en relation, etc. Je fais ça pour deux dates, il y a 11 ans. Je fais toujours des spectacles. Ce n'était pas prévu, je ne l'ai pas voulu. Je ne voulais pas faire du spectacle. À aucun moment donné, j'ai dit, je veux faire du spectacle, mon métier, etc. Donc, je ne l'ai pas voulu, mais je le fais. Et puis d'ailleurs, pendant que je faisais le spectacle, à un moment donné, j'ai appris à monter des vidéos, j'en ai fait sur Internet pour annoncer mon spectacle. Je ne voulais pas faire de vidéos. Puis en fait, ça fait six ans que j'en fais, j'ai quatre millions d'abonnés maintenant. Mais je ne l'ai pas voulu. Tout ça, je ne l'ai pas voulu, en fait. Et comme je ne veux rien, je suis prêt à essayer plein de choses et quand ça me plaît, à les continuer. Et c'est pour ça que je dis tout ce que j'ai, je ne l'ai pas voulu, mais dans le fond, je l'ai toujours voulu. Parce que je veux des choses qui me rendent heureux, je veux des choses qui me stimulent, je veux des choses où je m'accomplis. Et c'est parce que je n'ai pas de but, je n'ai pas d'envie que toutes les possibilités peuvent exister. Si j'avais un objectif de vie très précis, en perso ou en pro, je serais sûrement déçu, mais surtout, je ne verrais même pas les portantes rouvertes sur la route. Moi, en fait, ce qui est important, c'est que le chemin soit très flexible, en fait. Je n'ai pas de carte, en fait. Si, j'ai la carte, justement, que ça glisse, d'être heureux. Ce n'est pas loin du stoïcisme, mais ça n'est pas complètement, mais c'est juste de se dire, ça va, tout ça est rigolo, en fait. Donc, il faut que ça reste rigolo. J'ai fait un point sur ma vie quand j'ai fait l'Olympia, dans les loges, j'étais en train de me dire, et là, c'est le bonheur, là ? Là, tu es heureux ? Et j'ai fait un vrai point. Est-ce que tout le monde, aussi, dans la journée, me disait, tu dois être comme un dingue, enfin, l'Olympia, ça doit être... Et tu sais, comme d'habitude, avec mon truc de, est-ce que je ne suis pas assez heureux de ça ? C'est bizarre. Donc, est-ce que tu es heureux ? Est-ce que c'est le bonheur ? Je suis dans la grande loge et objectivement, je me dis, si, tu es heureux ? Je suis très content de tout ça, ça me plaît énormément, je suis content de ce que je vais faire, je suis content de voir mes parents très heureux de ce moment-là aussi, je suis content de plein de choses. Et après, je me dis, est-ce que tu es plus heureux qu'avant ? Et je crois, je le raconte dans le livre, j'ai fait un parallèle avec quand je fais les marchés, je suis, à ce moment-là, j'ai 18 ans, donc ça fait un an, je dors en toile de tente, je n'ai pas de logement, je vis en camping, et j'ai tout le matériel dans ma voiture. Et je n'ai vraiment pas une thune, quoi. Et je me souviens que dans cette toile de tente, à manger mes yaourts, j'étais autant heureux que dans ma loge à l'Olympia. Et je me dis, donc, oui, tu es heureux, tu n'es pas plus ou moins heureux, donc là, j'avais une preuve tangible, pour le coup, on parle de logique, toi et moi. Ah oui, c'est vraiment un porte-bleu. j'avais une preuve tangible de, donc, on est bien d'accord, ce n'est pas les moyens que tu as ou ce que tu peux faire qui a l'air brillant qui te rendent heureux, en fait. En fait, c'est génial parce que j'expérimente des trucs qui sont trop fun. J'ai cette chance-là, en fait, de pouvoir expérimenter toujours de nouvelles choses et des choses, parfois, où je me sens privilégié. Mais par contre, souviens-toi, t'es déjà aussi heureux que ça dans ta toile de tente en toute indépendance. Je sais que, par exemple, ce qui m'amène, moi, dans mon bonheur, c'est mes mantras, c'est l'autonomie et la liberté. Je sais que... Tu peux expliquer ça aussi, dans ta manière logique de mettre les choses en ordre, t'as toute cette conception très subtile du mantra qu'il faut trouver. Oui, j'ai appelé ça les mantras. Donc, pareil, là, on remonte quelques années en arrière, comme à chaque fois. et puis, pareil, je cherche à comprendre qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux ? Et je prends une feuille et je note tout ce que je veux dans une honnêteté terrible et parfois très terre-à-terre. Je veux un nouveau téléphone. Tout ce que je veux dans la vie, je veux voir mes amis, je veux faire du voyage, je note tout. Et je conseille à tout le monde de faire ça durant une semaine parce qu'il faut laisser aussi les choses monter, les envies de monter, etc. Au bout d'une semaine, j'ai une feuille qui est noircie, noircie de conneries, en plus. Des fois, je me juge un peu, mais c'est OK. Et je me dis, maintenant, il faut que je les rassemble un peu par concept. Donc, en fait, si je mets, je veux un nouveau téléphone, je veux une belle voiture, je veux un machin, bon, en fait, je veux avoir les moyens de posséder des belles choses matérielles. Voilà. Donc, je commence à rassembler, comme ça, à barrer plein de choses qui se recoupent en plusieurs concepts. Et là, il ne te reste plus qu'une dizaine, quinzaine de choses. Et là aussi, je vais encore me forcer à les rassembler en plusieurs concepts. Donc, à chaque fois, là, je parle de se forcer parce que ce n'est pas évident de le faire. Il faut commencer à comprendre ce qu'il y a derrière ces phrases, ce qu'elles veulent dire vraiment. Et là, tu obtiens quatre, cinq phrases. Et moi, mon but, et c'est ça que j'appelle les mantras, c'est de me dire, maintenant, il faut que j'arrive à résumer tout ça en deux, trois mots maximum. S'il y en a plus, c'est que je n'ai pas encore été creusé assez profondément. Donc, je le fais pour moi et j'arrive à tout résumer avec deux phrases, autonomie et liberté. Et je me dis, a priori, ça, c'est les boussoles de mon bonheur. J'ai une boussole à deux aiguilles. Si je vais dans le sens de toujours autonome, toujours libre, pas forcément plus autonome ou plus libre, mais toujours autonome et toujours libre, a priori, je ne devrais pas être malheureux. Si je ne suis pas malheureux, je suis heureux, c'est QFD. Et donc, je l'ai fait. Alors, ça m'a servi déjà en termes de temps parce que je prends toujours la bonne décision et je ne la remets pas en cause. Et ça m'a servi en termes de présence, de sourire. Tu vois, quand j'ai commencé le métier de la scène, la télé, elle t'appelle pour faire des choses. La télé, waouh, ça te fait découvrir, ça remplit les salles de spectacle, tout le monde, tous les artistes te parlent de la télévision. Et puis moi, quand la télé m'appelle, je me suis pas bien parce que je sens qu'il faut que tout soit prêt pour hier, je sens que c'est comme ils disent et pas comme je dis, je sens que le téléphone sonne à 23 heures alors que moi, mon téléphone, il est coupé à partir de 18 heures. Je sens que je ne suis pas à l'aise avec ça. Et en fait, je sens qu'on est en train de me prendre de la liberté. Donc, je refuse ces projets-là télé il y a 8 ans. Des projets qui sont acceptés par d'autres et qui le font brillamment. à aucun moment, je n'ai regretté parce que je sais que j'aurais été malheureux parce qu'on aurait pris l'un de mes deux mantras de la liberté. Voilà un autre conseil aussi important. Quand tu sais ce qui est important pour toi, du coup, tu peux savoir dire non sans regret. Exactement. Et tu sais profondément que tu ne regretteras pas. Moi, des fois, je me dis « Ah, c'est dommage ! » Ah, c'est dommage, mais non, parce que là, ça prend trop de liberté, trop d'autonomie. Et comme je me connais puisque j'ai établi mes mantras, ça n'ira pas. Alors, petite chose qu'il n'y a pas dans le bouquin pour les mantras, comme je commence à avoir un peu d'âge maintenant, là, j'avance gentiment, je commence à avoir du recul. Je me refais cet exercice-là, moi, tous les ans. Ils n'ont jamais bougé. Alors, mais a priori, j'ai l'impression que c'est assez défini, assez dans l'ADN, en fait, dans le tempérament. Je le fais aussi pour deux autres personnes depuis des années qui sont des amis à moi qui n'ont pas les mêmes mantras. Et pareil, ça n'a pas bougé. Ils ont quel genre de mantra ? J'ai un de mes meilleurs amis, c'est liberté et... Quoi, son deuxième mot ? Reconnaissance. Reconnaissance familiale, reconnaissance des amis. Il veut qu'on le reconnaisse pour ce qu'il fait. En fait, il veut exister dans son milieu social, en réalité. Et bien ça, ça lui a enlevé un truc parce que maintenant, il assume ce besoin-là. Et voilà, porte rouge. Excuse-moi. Ah oui, voilà. C'est la relation, c'est beaucoup moins la clarté que l'importance de la relation. Et l'autre personne, c'est amour et découverte. C'est... Ah oui, c'est très différent. C'est une jeune femme qui a un besoin d'amour en permanence et d'être dans l'amour et elle, elle œuvrait plutôt à être dans la réussite professionnelle. Et tu vois bien que ce n'était pas aligné, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, je sais ce qu'elle fait, elle est beaucoup plus alignée avec l'amour et donc là, j'imagine, beaucoup plus heureux. Donc, c'est important, quoi. Et quand on les refait, quelques années après, on voit que ça ne bouge pas. Alors, je dis ça peut-être que ça bougera, moi, un jour, mais j'ai l'impression que c'est assez profondément ancré, en fait, dans le cœur, dans l'âme, dans le mental, dans l'être et que si tu fais cette première recherche de mantra sérieusement, quand je dis sérieusement, c'est honnêtement, tu vas, pas extraire un ou deux mots qui vont être bons pour toi, pour toute ta vie, quoi. D'ailleurs, j'ai fait, à l'issue d'une méditation, d'ailleurs, j'ai essayé de faire le travail inverse et de voir les deux mots qui ressortiraient pour moi, c'est un peu la demande méditative que j'avais faite, de mes ennemis, qu'elles étaient mes deux ennemis. Et j'ai deux mots qui me sont venus, qui riment, je vais les dire sincèrement, c'est égo et libido. C'est comme si quelqu'un me les avait soufflés dans ma tête. Là, il n'y a pas eu d'un travail de feuille et tout. Et je me suis dit, go, libido. Il y a un titre d'une mauvaise chanson ou d'une mauvaise série. Et puis, ça m'a travaillé, j'étais en vacances, toutes les vacances et je me suis dit, mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est bon, en fait. Je crois que ça peut être le plus gros danger, c'est la libido, c'est-à-dire être parasité, en fait, dans ma relation avec quelqu'un parce que la personne me stimule physiquement ou intellectuellement que j'éprouve du désir et que du coup, je prenne une mauvaise décision parce qu'il y a un jeu de séduction qui s'est installé. Et puis, l'ego, parce que tout ce que je réalise dans ma vie, c'est quand même pour les autres. Et donc, puisque c'est pour les autres, le regard des autres joue sur moi en permanence. Et donc, l'ego est un curseur à surveiller quand même. Donc, voilà, c'est un truc dont je n'ai jamais parlé. J'ai essayé aussi de trouver ces deux petits mots qui me... Qui enlèvent la... Pour toi, moi, je dirais, c'est les deux qui, pour toi, enlèvent le plus la clarté. C'est super bien résumé. C'est exactement ça. C'est les ennemis de la clarté. C'est les ennemis de la clarté. Et toi, c'est la clarté. C'est la première fois que je dis ça, mais que je te dis la porte bleue parce que c'est tellement... Je te donnerai mon livre tout à l'heure parce que je trouve que c'est frappant. Il y a une autre phrase très... qui ont la singularité de tes phrases un peu énigmatiques et qui ont une grande logique. La route n'existe pas. Il n'y a que les raisons du départ et du prochain voyage qui comptent. Je me trouve que ce serait bien peut-être qu'on finisse par exposer... C'est le premier chapitre du livre. Enfin, ce n'est pas le premier dans l'ordre du livre. C'est le premier que j'ai écrit. J'ai envoyé ça à Marianne, mon éditrice que tu connais et elle a fait alors ça va parler de quoi ce livre ? Moi, je vous sais bien. C'est des phrases un peu énigmatiques mais que tu expliques très bien. Oui, et puis chacun aussi peut même se la réapproprier si besoin est. Mais oui, la route n'existe pas. J'ai pensé à ça aussi parce que j'étais en bateau de croisière à ce moment-là. Je travaillais sur les bateaux de croisière. Parce que tu as fait aussi tous les métiers du monde. C'est impressionnant. Oui, parce que du coup, puisqu'il n'y a pas de projet, tout est toujours possible. Mais ta vie, c'est juste dingue. Il n'y a pas de souci à le faire et je me retrouve du jour au lendemain sur un bateau de croisière à travailler. Et puis, comme il n'y a pas de peur de l'échec, j'ai quand même parti travailler en Inde 15 jours alors que je ne parlais pas anglais. Et j'ai appris comme ça. Je fais des disgressions. Oui, le chemin n'existe pas. Il n'y a que les raisons du départ et le prochain voyage qui compte. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, les raisons du départ, c'est pourquoi je me mets en mouvement en fait. Pour quel phare dans la nuit ? Moi, aujourd'hui, c'est pour mes mantras. C'est toujours pour la liberté et l'autonomie et réaliser ça et expérimenter. Je sais que je veux expérimenter dans la vie. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu dis t'as tout fait, je trouve que ça se traduit par ça. Je veux expérimenter l'amitié, la joie, l'amour, la vie, le travail, les expériences, tout ce que tu veux. Donc, c'est les raisons de mon départ. La route, on s'en fout. On s'en fout parce que si je pars demain pour expérimenter ce que c'est les bateaux de croisière et qu'avant de monter à quai, en fait, il y a un truc qui fait que peut-être ça vient moi, ça vient d'eux, peut-être ça vient de la météo, ça ne se fait pas. Ce n'est pas grave. Si ça se trouve, je vais devoir rentrer en stop. Et en fait, je vais expérimenter forcément un truc en rentrant en stop chez moi. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Il n'y a que les raisons du départ qui comptent. Le chemin, il n'existe pas. Il se construit comme il se construit. Il ne prend pas de plan. Et puis après, il y a surtout les raisons du prochain départ. Le prochain voyage, il compte. Parce que, comme pour le magazine tout à l'heure, s'il y a des choses qui n'aboutissent pas, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a un prochain voyage qu'on peut mettre en place. Et c'est peut-être là qu'on va pouvoir expérimenter différemment les choses. Pour moi, ça résume tout. Quand j'ai écrit ça et quand je l'ai pensé, parce que ça m'est vraiment venu dans ma cabine du bateau, cette phrase à l'époque, c'était la période où je lisais beaucoup de trucs où on m'expliquait qu'il fallait avoir des projets de vie. Des lignes, des étapes que tout était marqué et que dans la vie perso ou pro, c'était pareil. Il fallait avoir la date du mariage, c'est-à-dire qu'il faut avoir des trucs carrés et tout. Et moi qui suis très carré, pourtant très rationnel, très lucide, comme tu dirais, j'avais aussi cette lucidité de me dire mais ça, c'est un piège. C'est forcément une contrainte à l'autonomie et à la liberté, pour le coup. Parce que ça veut dire que quoi ? Si le chemin n'est pas bon, on est obligé d'aller au bout du chemin. On n'a plus le droit de changer. Et donc, c'est là où je me dis mais en fait, non, le chemin, il n'existe pas. On croit qu'il existe. C'est la matrice, en fait. La cuillère n'existe pas et la cuillère qui se penche. Et c'est vrai que la cuillère, elle n'existait pas mais la relation qu'a eu Léo avec le petit garçon dans Matrix à ce moment précis, il existe. Et tout le reste, ça n'existait pas mais c'était quand même expérimenté. C'était sympa. Mais il fallait avoir la lucidité de se dire que ce n'était pas très important. Le chemin n'est pas très important. On n'aura pas le temps de parler de tout parce que ton livre donne beaucoup d'autres conseils très pratiques. Comment créer un CMR, la chronologie de mes réussites, comment se méfier des suppositions, comment développer de la curiosité. Tout ça pour essayer de dire à ceux qui nous écoutent que dans le livre, ils sont vraiment guidés très précisément. Oui, il y a une dizaine d'étapes qui peuvent d'ailleurs s'intervertir, qui n'ont pas d'ordre, qui sont toutes les choses que j'ai imaginées qui étaient les cachettes possibles du cerveau et donc là, qui sont un mélange entre ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai rationalisé et mis en parallèle avec la science pour comprendre comment aussi ça marchait dans le cerveau et pourquoi il y a des choses négatives qui se passaient, des choses positives. C'est exactement ce que tu as dit là après où là, c'est un guide où les gens vont piocher ou tout suivre et c'est là où j'ai les retours les plus poignants. D'ailleurs, c'est mon livre où j'ai les retours les plus poignants des lecteurs. Ils disent, merci, ça m'a beaucoup aidé. J'ai vu des gens en larmes m'en parler où je leur rappelle une chose très simple, c'est vous qui vous êtes aidé. C'est génial que moi, j'ai pu croiser votre route au travers de ce livre et que ça ait raisonné. C'est comme si j'avais discuté des heures et des heures avec quelqu'un et qu'on avait échangé. Il sert à ça ce livre mais il s'appuie toujours aussi sur des choses scientifiques derrière parce que j'aime bien comprendre pourquoi ce que j'ai expérimenté fonctionnait aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Merci de suivre ces épisodes de Dialogue et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501